Pourquoi on retire aujourd'hui le maillot de Tabo ? Vous savez qu'il y a déjà deux maillots qui flottent au-dessus de ce colisée. Il y a celui de Blake, Blake Schilb, qui est de loin le meilleur joueur que l'élan n'ait jamais connu sous ses couleurs, avec bien évidemment ses titres qu'on a gagnés avec lui. Nous avions aussi en 2022 mis tout en haut du colisée le maillot d'Illian, d'Illian Eftimov, le joueur qui a passé le plus de matchs sous les couleurs du maillot de l'élan. L'Illian c'est une Coupe de France, puis le fameux triplé de 2012, avec la semaine des As, la Coupe de France et le championnat. Et puis Tabo, c'est Folosha, qui est arrivé au centre de formation de l'élan et qui a joué en espoir dès 2002, et qui a très vite intégré la rotation sur les années 2003-2004 et 2004-2005 avec l'équipe professionnelle, en montant en puissance et en faisant une dernière saison à 10 points de moyenne en championnat et plus de 10 points en ULEP Cup. En 2006, Tabo devient le premier joueur drafté en NBA issu du centre de formation de l'élan Chalot. C'est le premier de nos six joueurs draftés, ce qui nous place en tête avec le club de Cholet, des clubs formateurs français à avoir envoyé autant de joueurs en NBA. C'est dans cette logique de mise en avant de notre centre de formation que nous allons retirer le maillot de Tabo, qui a été notre première tête d'affiche. On vous attend très nombreux dimanche prochain, 10 mars, pour le retrait du maillot de Tabo.